bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21 heures avec maman Marie j'espère que vous allez tous et toutes très bien ce soir belle âme sur 21 avec maman Marie quand tu reçois cette guidance je suis en déplacement pour les soins énergétiques je l'ai dit sur la chaîne peut-être qu'il y a certains qui ont gardé la date du 15 mais finalement j'ai décidé de partir plutôt pour des raisons logistiques les personnes qui étaient concernées par ces soins étaient courants parce que je leur ai envoyé des messages en privé donc voilà c'est juste pour vous dire vous qui m'écoutez cette guidance quand vous l'avez je ne suis pas sur place je suis en déplacement pour les soins énergétiques mais cela ne vous empêche pas de demander une guidance ou un soin énergétique même si je ne suis pas dans mon lieu habituel vous m'envoyez un message quand je verrai je vous reprendrai bien sûr ce soir sur 21 avec maman c'est une nouvelle saison qui commence on va dire c'est notre quatrième saison et remercions le seigneur pour ça remercions le de fond du fond de notre coeur pour la vie pour la santé pour la grâce pour la paix dans nos familles dans nos situations pour toutes ces choses qu'il fait et que nous ne voyons pas ce soir sur 21 avec maman pour cette nouvelle saison reçoit la paix du christ que cette nouvelle saison t'apporte tout ce dans ton coeur désire et qui est alignée avec l'esprit de jeu dans le plan divin parce que si tu veux une chose qui peut te conduire à la perdition et que ce n'est pas le plan de dieu c'est peut-être pas une bonne chose à obtenir donc ce soir sur 21 avec maman demandons à notre divine maman de venir intercéder pour nous pour que les projets que nous avons restent des projets qui sont alignés avec la source et qu'on demande au seigneur de lui mettre la main dans nos vies et qu'il vienne lui même mettre en place ces projets puisque la bible nous rappelle que les projets que j'ai pour vous sont les projets de bonheur et non les projets de malheur donc que les projets que dieu a provis pour nous dans cette vie ce soir sur 21 avec marie prennent place dans cette nouvelle saison nous avons une longue vie merci seigneur mais que ça commence à prendre déjà place t'as peut-être une vie qui va aller jusqu'à 100 ans qui sait mais que ce qui doit se passer aujourd'hui soit dans le plan divin pour toi que les retards qui ont été mis en place soit par nous soit par l'ennemi prennent fin aujourd'hui et qu'ils nous apprennent à savoir attendre son heure son temps à lui alors je vais faire une guidance ce soir en deux parties une guidance comme on a l'habitude de le faire de les faire et aussi une guidance pour le sentimentale pour des personnes qui aimeraient savoir si vont rencontrer quelqu'un ou si la relation va fonctionner comme comme il se doit ou alors celles qui sont en séparation aux ceux qui attendent le retour d'un ex donc dans la même guidance on va demander que ces trois messages d'accord pour le sentimentale mais je vais commencer d'abord par le général d'accord de toute façon même quand c'est c'est du sentimentale ça reste une guidance générale parce que nous sommes aussi sur une chaîne où il ya quand même plusieurs abonnés dont on ne fait pas du cap à chacun prend ce qui résonne et laisse ce qui ne résonne pas en lui c'est très important mes belles âmes d'avoir ce discernement rappelez vous que cette chaîne elle est d'abord là pour vous divertir d'accord c'est un divertissement il y en a qui l'oublient tu viens là peut te divertir mais ça n'empêche que ça reste une chaîne d'amour marie fatma d'amour divin d'amour inconditionnel d'amour à l'unisson et surtout l'amour de soi celui qui te permet de de t'aimer toi toi qui m'écoutes de te redonner ta valeur de te redonner ton estime même si tu as été pris en balotage tu as été rejeté tu as été abandonné par un ex par la famille je sais pas qui tu dois t'aimer que tu souffres du rejet des autres du regard des autres des mots guéris je n'en sais pas je ne sais pas trop mais le but de cette chaîne est là pour te recentrer de mettre au centre de ta vie je vais reprendre la phrase est là pour te mettre au centre de ta vie pour te rappeler que tu es la personne la plus importante du voyage et rappelle toi aussi que le salut est personnel donc ce soir sur 21 heures avec maman marie merci d'exister merci à vous tous nouveaux comme anciens vous savez le saint esprit qui va nous conduire dans cette guidance pour nous enseigner pour nous transmettre pour nous révéler merci saint esprit merci divine présence de venir prendre possession des lieux rempli celui rempli les coeurs de tes enfants qui sont là aujourd'hui et guide les vers le bon chemin celui que toi tu as prévu pour leur destin amen ce soir sur 21 heures avec maman marie premier message si on veut dire que tu es devant le pont du futur devant le pont du futur on te dit d'envisager le meilleur pour ta vie pour tes projets pour ton avenir on te dit imprégnez vous de cette idée avec ardeur imprime toi de l'idée que tu vas réussir ton projet ta vie ta scolarité ou celle de tes enfants si tu t'es battu pendant toutes ces années et que tu as l'impression que tu as nagé et dans le vide et que finalement tu as partagé dans la cémoule et que finalement il n'y a rien qui va se passer rien qui va boutir dans ta vie ce soir sur 21 heures avec maman marie les guides me disent de te dire ici que tu es devant le pont du futur qui te mène vers une nouvelle direction vers une autre direction et que pour cela tu dois envisager le meilleur parce que ce qui t'attend est meilleur donc il faut que tu t'imprègnes de cette idée ici imprégnez vous de cette idée avec ardeur elle aura tendance à devenir réalité ce soir sur 21 avec marie on te dit également d'être dans la cohérence avec entre tes idées et toi même peut-être que tu veux une chose ardemment et que ton coeur ton coeur ne le veut pas peut-être que ton coeur veut une chose ardemment et que ton esprit ne le veut pas il ya une espèce de cohérence à avoir peut-être que tu veux un homme ou une femme mais que finalement tu vois tellement de défauts à cette personne tu sens qu'il ya des choses qui vont pas vers cette personne mais ton coeur te dit je veux cette personne je la veux je la veux univers donne moi cette personne ramène moi mon ex donc je ne sais pas pour qui je parle ici ou donne moi ce travail ou donne moi cette maison or peut-être que quand tu es à cet endroit là tu n'es pas bien ou peut-être quand tu vas avec tes enfants ils sont pas bien ils sont malades ou que tu quand tu es en présence de cette personne il ya un truc qui te dit non ce n'est pas là qu'il faut que je sois donc je ne sais pas pour qui je parle ce soir c'est une guidance générale c'est très important de savoir que les messages résonnent et que chacun doit prendre ce qui résonne pour lui d'accord ce soir sur 21 avec marie on te dit dès que votre compréhension ou votre comportement et vos idées dès que votre complet comportement et vos idées sont en accord avec vos valeurs profondes l'énergie succulent donc il ya un besoin d'alignement ici de remettre les idées en place de dire voilà ce que je veux pas en premier voilà ce que j'aimerais en deuxième voilà en fait fait comme ta wish list ici tu vois le vol voilà ce que je veux voilà ce que je veux pas et dans ce que tu veux tu t'attelles à ce que voilà que tu ailles au bout puisqu'on te dit ici que tu es devant le pont du futur et pour que tu arrives il faut que tu envisages de meilleur mais c'est toi déjà dans ta tête j'ai un conflit avec toi même tu ne pourras pas y arriver ça sera compliqué si ton chakra du coeur le qui soit au niveau du coeur il est au niveau du chakra racine c'est pas possible j'ai une personne ici on me donne un message pour une personne qui est dans une relation et elle y va dans cette relation parce que c'est c'est plus là dans le charnel en fait parce que la personne en face et de elle te fait du bien au niveau charnel c'est la bombe c'est horrible mais il y a plein de choses qui vont pas autour et tu le sais et je te pose des questions en disant je sais que c'est comme ça mais qu'est ce que je peux faire je prends du plaisir avec cette personne là on te demande de réfléchir différemment en te disant c'est peut-être la personne avec laquelle je vais passer toute ma vie le jour charnellement vous comprenez ce que je vais dire je vais pas essayer ce mot ici on est sur youtube charnellement ça ne marchera plus est ce que l'énergie sera toujours la même donc ici on te demande de ne pas réfléchir avec ton chakra de base mais d'avoir ton chakra du coeur et invite également le chakra coronal pour que l'esprit de dieu te guide dans cette relation parce que beaucoup de personnes font des erreurs de rentrer dans un métier sans mettre l'esprit de dieu ah oui je vais gagner beaucoup d'argent et puis tu arrives là et puis tu travailles comme un malade et tu tombes malade et puis finalement tu ne profites même pas de ton travail ou tu as un travail pénible qu'à la fin quand tu prends la retraite c'est la mort ou alors tu es dans une relation et c'est super torré de physiquement charnellement je peux pas rester sans cette personne vous êtes comme les aimants mais en dehors de ça il n'y a rien d'autre qui fonctionne dans cette relation et tu le sens tu le sais pourtant ton coeur et ton corps ne sont pas en cohérence ça peut être ça aussi donc on demande un alignement ici pour parfois pour comprendre avoir des réponses il faut être dans le calme t'aligner laisser l'esprit te guider garder un moment de silence comme là je te dis bam je fais silence j'écoute dans le silence il ya du bruit il faut le savoir dans le silence on comprend alors il ya quelqu'un ici qui a besoin de faire silence parce que ça bouillonne là dedans et si tu ne fais pas silence tu ne comprendras pas les messages que les guides t'envoient et parfois il faut savoir avoir l'humilité d'endosser le costume de l'apprenti avant d'enseigner avant de transmettre quelqu'un doit le comprendre aussi ne pas se précipiter de laisser le silence t'habiter pour te transmettre ce que tu dois savoir pour la prochaine étape puisque tu es devant le pont du futur si tu empruntes ce pont du futur sans avoir les outils nécessaires pour t'accompagner pour te guider ça risque d'être compliqué tu vois ce que je veux dire donc je sais pas pour qui je parle ici mais ce soir ce 21 avec ma vie on reprend la musique on te parle d'envisager de la logique quelque chose qui doit être logique pour toi avant que la porte de sauve il ya une porte qui doit s'ouvrir mais il ya quelque chose qui doit être logique pour toi avant d'envisager cela avant d'envisager visage et votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra donc ici il ya une logique on te dit envisage je vais essayer de l'apprendre faire envisager votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois irrationnel cette fois et la solution apparaîtra il ya une porte que tu dois pousser mais avant de la pousser envisager la difficulté qui a derrière cette porte sous un nouvel angle irrationnel donc n'essaye pas de réfléchir dis toi je sais je pousse la porte qu'est ce qui va se passer cette fois ci on te dit la solution apparaîtra je ne sais pas pourquoi on te donner ce message à vrai dire mais je te le donne donc si tu as compris le message essaie d'écouter et de de tenir de te l'imaginer ils sont pas du but garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie donc il faut que tu gardes le but de ce que tu veux tu veux tu ne vas pas pousser une porte sans savoir où tu veux ce que tu veux tu vas dans une relation tu avec une personne tu prends un exemple encore plus concret d'actualité par rapport à notre temps tu vas sur un site de rencontre tu fais une rencontre avec une personne qui te dit moi je cherche que le mariage je n'ai pas de relation éphémère j'en ai marre de ça en fait tu tombes sur cette personne et tu résidues oui effectivement je veux aussi ça mais au fond de ton coeur je sais que c'est pas ça que tu veux pourquoi le faire croire pourquoi la faire patienter pourquoi lui raconter des histoires alors qu'il ya d'autres personnes certainement qui doivent vouloir ce type de relation c'est un exemple donc si vous tombez sur ce genre de personnes et que vous êtes en vu ce genre de personnes on me dit de vous dire ici ne restez pas sur cette offense apprenez que le pardon transcende la tragédie en pardonnant on va vous lancer un autre filet va vous permettre d'aller sur une autre une autre direction qui sera beaucoup plus appropriée à ce que vous recherchez d'accord on parle de la santé également mental ici quelqu'un qui a besoin de retrouver cette santé psychologique peut-être aussi physique on me dit ici l'entrave on me dit rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez rien ne vous empêche d'avoir de faire ce que vous voulez quelqu'un qui est malade là et qui se dit peut-être que je pourrais plus faire si je pourrais plus faire ça on me dit de vous dit que rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez évidemment ça peut-être prendre plus de temps peut-être que tu as un handicap aujourd'hui ou alors tu as perdu quelque chose ou quelqu'un et tu te rends compte que cette cette perte là t'handicap sur le reste de ce que de ta vie en fait je ne sais pas chacun adapte s'il vous plaît c'est très important on parle de l'horloge ici on vous dit avec le temps tout guérit peut-être que tu es malade parce que tu as perdu quelqu'un et que depuis que cette personne est partie tu n'arrives pas à te remettre je ne sais pas du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré donc voilà ce que je reçois ici aujourd'hui pour les personnes qui sont là sur cette guidance générale maintenant je vais vous demander mes belles âmes vous qui me suivez d'accord depuis quelques temps si vous souhaitez qu'on fasse un autre type de tirage n'hésitez pas à le demander là par exemple ça faisait longtemps que je n'ai pas fait de tirage le tirage sentimental parce que mes tirages sont pas toujours liés à ton ex va revenir ton autre va revenir mais quand l'esprit m'amène à le faire c'est que peut-être qu'il y a des personnes qui veulent entendre ou savoir certaines choses donc n'hésitez pas à demander d'accord n'hésitez pas à demander c'est un tirage je peux vous faire plusieurs types de tirages vous pouvez demander des thèmes marie fatma est-ce qu'on peut avoir tel tirage tel tirage s'il ya plusieurs personnes qui le désire je le ferai les seuls tirages que je ne fais pas c'est invoquer les morts ou demander aux morts ce qu'ils veulent les morts sont bien où ils sont pour les laisser là-bas sauf si dans un tirage général il ya le message d'un aïeul d'un ancêtre d'un papa ou d'une maman qui est décédé je vous le donnerai vous le savez de toutes les façons mais je ne fais pas de tirage pour les personnes décédées non mais si on me donne un message là haut je le donne voilà ce soir sur 21 avec marie tirage sentimentale le sentimentale n'est pas seulement avec une personne que tu as rencontré avec laquelle tu vas tu comptes te marrer ou avec laquelle tu vas divorcer avec laquelle tu tu es épris ou éprise ou alors un ex le sentimentale c'est tout ce qui touche aux émotions il faut le savoir ça peut se toucher à un enfant ça peut toucher à un parent c'est tout ce qui touche aux émotions qui nous fait du bien ou qui nous fait du mal c'est tout ce qui touche aux émotions je l'ai déjà expliqué sur cette chaîne et je l'aurai expliqué encore ce soir mais tu sais que là dans le sens mental souvent on a les messages des ex et surtout ce tarot c'est cette aura c'est beaucoup le fleur de l'être aimé et c'est donc adapté aussi à votre situation ce soir sur 21 avec marie guidance sentimentale ici de ce deuxième tirage on parle ici on vous parle ici de pardonner et d'apprendre quelqu'un vous a fait du mal quelqu'un vous a trahi dans le passé on vous dit de pardonner à cette personne aujourd'hui et d'apprendre sinon ça sortira pas comme ça d'accord en libérant le passé respecte la mesure n'est pas trop fort en libérant le passé vous vivez davantage d'amour au moment présent donc il y a une notion ici de pardonner et apprendre et cette carte en fait elle est en train de te dire quoi elle te dit toi qui est là sur cette guidance sentimentale et qui a eu peut-être des déboires avec une personne qui t'a fait de la peine tant que tu ne libères pas ça tu n'ouvres pas la porte à d'autres rencontres tu n'ouvres pas la porte à d'autres aventures tu n'ouvres pas la porte à d'autres situations tu te bloques tu te fiches et tu te rends malade est-ce que tu comprends donc c'est une invitation pour toi qui m'écoute ce soir à pardonner et à apprendre de ce que tu as vécu pour ne pas reproduire les mêmes erreurs on te demande de garder l'esprit ouvert et si je prends cette aura qui est devant moi il y a encore pardon dessus tu vois donc là il y a vraiment une notion de pardon ici et c'est quand ton pardon qu'on réussit à avancer que vous le vouliez ou pas que vous le comprenez là maintenant ou pas si tu ne le comprends pas avec moi tu le comprendras avec quelqu'un d'autre dans deux ans dans trois ans et tu seras resté au même point parce que tu n'auras pas évolué parce que tu n'as pas pardonné on te dit très bientôt décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite donc tu vois que les messages sont très clairs d'accord là ce qu'on te dit dans le passé tu as vécu une situation qui t'a fait de la peine ou quelqu'un qui t'a trahi qui t'a fait du mal on t'invite à pardonner pour que tu manifestes très bientôt rapidement ce qui doit venir vers toi décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite mais la clé sera le pardon ce pardon tu vois il faut pardonner ce soir sur 21 avec Marie j'ai l'une de miel ok pour certains je vois pas le retour des ex ici là pour certains je vois une nouvelle relation une nouvelle relation on parle de l'une de miel apprécie l'engagement de vos vacances ensemble donc pour d'autres c'est peut-être le pardon d'une personne à qui vous a fait de mal d'accord et que en pardonnant peut-être que vous vivez ensemble et que vous êtes juste le visage serré tous les matins le matin tu peux plus te parler tu veux plus sentir parce que tu restes sur cette cette déception peut-être que ton autre tout a trompé je sais pas et que tu n'arrives pas à avancer ce pardon va faire en sorte que les choses se remettront en place et on parle ici de l'une de miel peut-être que vous êtes déjà marié et que vous allez partir dans le lieu où vous avez passé votre lune de miel histoire de raviver la flamme ou peut-être que vous allez vous marier et vous irez dans une lune de miel avec votre autre parce que après ce pardon chacun sera découvert et on va comprendre finalement qu'en l'autre on se retrouve en l'autre on revit et qu'en l'autre on existe l'un à travers l'autre ce soir je suis 21 avec mon mari apprécie l'enchantement de vos vacances ensemble donc il y aura pour certains là des vacances peut-être cet automne peut-être cet hiver où vous irez dans un lieu peut-être paradisiaque à Bali j'en sais rien je vous le souhaite en tout cas et on parle nouvel amour quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques on vous demande pour ceux qui vont faire une nouvelle rencontre parce qu'il y a plusieurs personnes et plusieurs histoires différentes vous retrouvez l'amour permettez à l'esprit espière et enfantin qui est en vous de se manifester vous savez quand on tombe amoureux on est comme un enfant qu'on est 70 ans ou qu'on est 18 ans et souvent c'est une personne entre cette tranche d'âge qui ont vécu des moments difficiles des déceptions ne s'ouvre plus à l'amour sont dans le contrôle l'amour c'est un jeu c'est un moment d'évasion où le coeur seul le coeur parle c'est pour cela que les personnes qui sont dans la ruse en amour elles paieront cher parce que rappelez-vous que le Christ a été tué parce qu'il nous a aimés on ne peut pas faire du mal à quelqu'un parce qu'il vous a aimé quelqu'un m'a dit un jour le seul mal que j'ai fait à cette personne c'est de l'avoir aimé l'amour ne fait pas mal c'est celui qui ne comprend pas l'amour que tu lui donnes qui te fait mal donc ici prenez le temps de jouer tout simplement quand on tombe amoureux on n'est plus dans le calcul on n'aura même pas ce qu'on a vécu on se sert de ça on apprend mais tu ne peux pas fermer ton coeur à un nouvel amour parce que tu as vécu des souffrances laisse cet amour venir laisse le nager laisse le vibrer laisse le vibrer mais évidemment je ne je ne suis pas dupe que vous avez une catégorie de personnes qui se servent de l'amour pour faire du mal pour en profiter mais vous soyez toujours pur dans votre amour comme je dis j'avais l'habitude de le dire à mes amis quand j'étais beaucoup plus jeune ne faites pas de mal à autrui quand tu es dans une relation surtout sentimentale le meilleur mais on est dans le sentimentale ne faites pas de mal à autrui laissez autrui vous faire du mal s'il le veut c'est lui qui ne pourra plus se regarder dans la glace c'est lui qui aura honte c'est lui qui ne dormira plus parce que la conscience elle est pire que tout mes belles âmes vous croyez que les gens qui vous ont fait de mal en amour n'ont pas une conscience souvent parfois ils en font des cauchemars croyez-nous ce soir je suis 21 avec mon mari on te demande d'être espièvre parce qu'il y a quelque chose qui vient très bientôt on te dit ça va être cette chimie vous ressentez une forte attraction magnétique entre cette personne et vous vous demandez mais qu'est-ce qui se passe peut-être que vous la refoulez vous avez rencontré quelqu'un et vous sentez que cette personne à vous il y a une attirance mais vous vous dites ah non je ne veux pas revivre ça tout de suite il y a déjà une barrière elle pose la barrière vous ne connaissez pas la personne elle vous sourit vous sentez qu'il y a quelque chose qui passe dans l'air mais vous ne voulez pas de ça parce que vous avez peur de ce que vous avez vu dans le passé alors c'est là que j'invite des gens à revenir pour guérir et c'est là que je peux inviter des gens à demander une guidance privée et un soin énergétique parce que ça veut dire qu'il y a un mal-être quelque part qui ne s'est pas écoulé l'amour n'est pas un magma l'amour c'est un flux l'amour c'est comme la mer c'est pour ça que je fais les soins entre autres en mer mais je ne rentrerai pas dans ce détail aujourd'hui l'amour c'est comme la mer ça doit circuler si tu le bloques c'est toi qui souffres à l'intérieur et tu deviens aride si tu bloques une rivière les gens qui bloquent souvent des rivières pour faire des digues et tout ça parce qu'on a besoin de faire passer l'autoroute ça devient aride aride tu dessèches comme une pomme tu roncis comme une pomme tu deviens aigri alors que tu as vu l'amour passer mais parce que tu as vécu ça tu ne veux plus le vivre ouvre ton coeur laisse-le vibrer sans cette ouverture de coeur Dieu ne rentrera pas il faut que cette ouverture de coeur soit là tu te dis oui j'ai donné ma conclure à Jésus je veux bien mais tu es dans la matière tu es un corps tu es un esprit tu es une âme sauf si tu veux aller au couvent là je t'accompagne il n'y a pas de soucis je suis très forte pour ça donc ce soir c'est 21h avec mon mari chaque personne a une mission les bonnes soeurs sont des bonnes soeurs si tu n'as pas eu ce sacerdoce d'être bonne soeur vis la vie que tu dois vivre parce que c'est à travers ces flux que toi tu te construis et que tu grandis que tu apprends et que tu t'élèves même la douleur quand on t'inflige elle te permet de t'élèver rappelle toi de ça oui parfois vous pouvez remercier ceux qui vous ont fait mal parce que grâce à cette douleur ils vous ont fait ascensionner ta montée peut-être 10 étages près de Dieu peut-être à peine mais c'est pour te dire la douleur que tu traverses dans les épreuves surtout quand ça touche le sentimentale ça t'amène au plus près de notre papa céleste bien sûr pour ceux qui croient ceux qui ne croient pas prenez juste ce que vous avez à prendre et laissez le reste ne venez pas critiquer ce qu'on dit sur Dieu ou sur les guides prenez ce que vous avez à prendre moi ça me va aussi ce soir je viens de faire avec mon mari avec maman Marie on te parle ici d'isolement il est temps de vous reconnecter il est temps de vous déconnecter du monde donc moi je pense qu'il y a des gens ici qui vont être dans une relation il n'y aura que eux deux au monde en fait ou tu es déjà dans cette relation et tu te dis mais waouh c'est trop beau ou alors tu hésites mais laisse toi aller laisse cette relation circuler laisse la juste vivre engagement il y a un engagement derrière ça puisqu'on a l'une de miel on a engagement on a une nouvelle relation on parle de quelqu'un qui vient d'éveiller tes sentiments si ce n'est pas encore le cas c'est en train de venir je veux que tu le saches sinon je ne vois pas cette carte d'accord ? et on te dit votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement donc là ton coeur est en train de vivre ce soir souvent que tu es avec ma mari conversation coeur à coeur il va y avoir une conversation coeur à coeur avec la personne de ton coeur la personne qui viendra avec toi mais encore une fois il y a un pardon ici à ne pas oublier d'accorder on te dit discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire soyez dans l'esprit soyez dans la légèreté ne soyez pas lourds dans vos propos ne soyez pas fermés on ne peut pas laisser d'âme sœur pour certaines personnes d'accord ? et c'est comme si on te cachait que c'est ton âme sœur comme si tu ne le savais pas encore puisqu'elle est derrière âme sœur oui c'est bien votre âme sœur et on te dit laissez une chance à votre relation travaillez sur votre couple d'accord ? et laissez-vous aller vers ce flirt offrez votre énergie à la légèreté offrez votre énergie de légèreté aux autres donc on ne va jamais vous voir vous embrasser dans l'arbre et on va dire mais ça va pas non les deux là et tout parce que on vous demande votre corps votre esprit votre âme a besoin de ce jeu de séduction aussi de cette légèreté pour retrouver la confiance pour retrouver l'insouciance oui l'amour parfois est bête l'amour est aveugle si l'amour calcule il ne vit pas ce qu'il doit vivre l'amour ne calcule pas l'amour fonce il vibre il vit il aime il s'exprime avec les rires avec les toucher entre les cheveux dans les cheveux sur le visage avec un regard avec de la douceur et là il ne calcule pas mais quand il n'y a plus ça ça veut dire que le mental a pris le dessus alors soyez dans l'esprit guéri soyez laissez-vous vivre vivre tout simplement ce soir sur 21 avec Marie vous méritez l'amour on vous dit vous êtes digne d'être aimé alors laisse-toi être aimé laisse-toi être aimé ce soir sur 21 avec Marie et on te dit tu te poses la question c'est la bonne personne on te dit c'est certainement lui vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez donc peut-être pour certaines personnes vous posez encore des questions est-ce que c'est la bonne personne et même si vous êtes séparés on vous dit c'est certainement lui ok ce soir sur 21 avec Marie je vais recouvrir avec cette carte on vous dit quand vous allez pardonner vous allez recevoir une abondance sans parer une abondance sans parer d'accord donc il y a un pardon l'abondance dans ce que tu es en train de créer l'abondance dans ta même dans ta joie tu sais l'abondance dans la joie c'est quelque chose où tu es tout le temps joyeux ça énerve les gens mais on ne peut pas te l'enlever cette joie donc quand tu vas pardonner tu vas recevoir cette abondance j'ai ici tierces personnes peut-être que vous êtes dans une relation où il y a deux personnes il y a une deuxième personne d'accord et tu te poses la question si c'est vraiment cette personne on te dit oui c'est certainement lui tes guides sont là ils vont te guider ils vont te guider par rapport à ça il y a une troisième personne dans cette relation pour certaines personnes c'est pas pour tout le monde ou il y a une tierce personne qui a envie de mettre peut-être son son grain de sel ou quelque chose il y a une tierce personne mais les guides sont dessus on te demande de prier d'accord par rapport à la tierce par rapport à cette personne qui veut mettre à terre cette relation ça peut aussi être un parent qui n'est pas d'accord on te demande de prier ça peut être ta rivale ou ton rival j'en sais rien ça peut être des enfants qui ne sont pas d'accord je sais pas chacun adapte à sa situation on te invite à faire la prière pour alors il y aura une histoire il y a un mariage là d'accord il y a un engagement là conversation de coeur à coeur il y a un engagement là mais je pense que cette relation il y a beaucoup Dieu c'est pas Dieu les yeux il y a des regards malveillants il y a comme le mauvais oeil c'est pour ça qu'on vous invite à prier d'accord c'est les extensions c'est très important si je vous fais une guidance comme ça je vous donne un message et que je ne vais pas l'extension c'est très important quand tu regardes une guidance s'il y a une possibilité d'avoir l'extension on va l'apprendre parce que tu apportes des réponses sous-jacentes que tu n'aurais pas vu en temps normal âme sœur waouh l'âme sœur t'as la paix dans le coeur on te dit que c'est ton âme sœur et cette question va t'apporter la paix dans le coeur la paix dans ton coeur on est dans une relation d'âme sœur très bientôt il y aura un travail à faire entre ton autre et toi d'accord un travail à faire il y a un travail qui doit être fait un travail doit être fait ça peut être un travail énergétique donc n'hésitez pas à demander un soin énergétique il y a un travail qui doit être fait dans cette relation d'accord on te dit très bientôt décider exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite donc il y a un travail à faire là j'insiste je le répète alchimie j'ai ici l'équilibre vous ressentez une forte attraction magnétique alors si tu te demandais si cette personne aussi t'aime oui elle t'aime puisque la balance ici elle est droite elle n'est pas comme ça d'accord elle t'aime c'est équilibré laissez la chance à votre relation travaillez sur votre couple il y a deux portes là donc moi je pense qu'il y a une autre personne dans cette relation d'accord il y a deux portes là donc il y aura un choix à faire ici je rentrerai pas plus dans le détail de cette lune de miel j'ai un conflit par rapport à cette lune de miel j'ai le sentiment que les gens ne veulent pas que cette relation aboutisse ok jusqu'à la lune de miel jusqu'au mariage pourtant on parle d'anneau ici ou alors tu dois tu cherches tu veux trouver quelqu'un mais c'est comme s'il y avait un conflit comme s'il y avait des énergies que tu voulais pas que tu trouves cet amour que tu vives cette chose aussi un nouvel amour il y aura un appel tu vas recevoir des appels ici isolement tu as besoin de rester dans le calme dans le silence pour retrouver un équilibre avec ton autre ici ou si cette personne aujourd'hui est dans le silence prends le temps d'écouter comme je t'ai dit prends le temps de faire un travail sur toi sur ta relation pour retrouver cet équilibre d'accord le flirt ici on te demande de garder un peu de sagesse quand même d'accord offrir votre énergie votre énergie de légèreté aux autres là j'ai la sagesse ici je vais retrouver le sage ok ok vous allez recevoir un message d'accord de réconciliation vous allez recevoir un message de réconciliation vous allez recevoir un message alors j'ai ici flirt j'ai sagesse soit c'est un papa qui te demande de parler vite soit c'est je vais la recouvrir la sagesse avec le tarot je ne comprends pas pourquoi avec le flirt on parle de sagesse ok alors pour certains ici on vous demande d'apprendre à connaître la personne c'est très important c'est quand on parle de flirt ce n'est pas le premier jour on y va apprendre à connaître la personne c'est très important c'est quand on parle de flirt ce n'est pas le premier jour on y va la personne avant de lancer dans ses bras mais voilà n'empêche qu'il y a de la chimie il y a de l'attirance mais apprends à connaître cette personne ne fais pas les mêmes erreurs apprends à la connaître d'accord avant de te lancer ce soir sur 21 avec mari on parle de beaucoup d'amour là qui sont c'est comme si vous bouillonnez là il y a des gens qui bouillonnent d'amour là chacun garde ce qu'il ressent dans son coeur mais à un moment donné ça va avancer ça va avancer mais prenez le temps de connaître la personne ne vous jetez pas comme ça sinon vous allez encore être triste je demande pas d'être dans le calcul non plus mais prenez le temps de connaître la personne il y a une histoire là il y a une réconciliation là après beaucoup de souffrance le coeur ok avec la réconciliation je vais rouvrir ok un nouveau départ après une séparation donc peut-être familiale peut-être amicale peut-être sentimentale en tout cas il y a une réconciliation là d'accord et ça va vous donner la possibilité de démarrer quelque chose de lourd on a le jugement et nous avons le charieux donc il y a un nouveau départ d'accord rappelez-vous de ça rappelez-vous de la porte du futur la porte du futur le premier tirage voilà je sais pas si ça vous a parlé j'ai fait un long tirage encore mais rappelez-vous que le pardon sera la clé pour que cette situation se manifeste avec mon mari elle vous parle ici ouverture du coeur tu vois on y est ouvre ton coeur à l'amour ouvre ton coeur à la légèreté ouvre ton coeur et demande la justice divine s'il y a des choses qui ont été faites n'essayez pas de te venger n'essayez pas de rester dans la colère n'essayez pas de faire ne laisse pas la colère ou le mal-être que quelqu'un d'autre t'a envoyé t'a empêché de vivre ta vie de vivre ton bonheur de croquer ton bonheur en revanche je rappelle tout simplement à certaines personnes ici qui vont faire une rencontre très romantique de prendre le temps de connaître la personne les choses vont bien se passer mais prendre le temps d'accord ouverture du coeur avec la Vierge Marie elle nous donne quoi ? un message ce soir sur 21 avec Marie je m'autorise à ressentir toute la variété des émotions écoute bien avec l'ouverture du coeur on a parlé de ça tout à l'heure je ne sais pas si tu as compris de laisser le coeur sourire laisser l'amour circuler de ne pas rester dans le passé de ne pas se bloquer parce qu'on a eu une déception parce qu'on a été trahi laisser c'est comme si tu jetais la bouteille dans la mer voilà d'accord jette ça dans la mer laisse le Seigneur guider lui-même tu as demandé de rencontrer une personne peut-être depuis quelques temps la personne est en chemin mais si tu n'es pas disposé elle ne viendra pas elle passera à côté et tu ne laveras pas ouverture du coeur première des choses mon mari te conseille ici d'être en ouverture du coeur en pardonnant à ceux qui t'ont offensé dans le passé pour recevoir ce qui vient pour toi je m'autorise à ressentir toute la vérité des émotions principalement les différentes formes d'amour ça peut être un amour avec ton autre ça peut aussi être un amour avec un enfant qui t'a peut-être fait de la peine qui ne t'appelle plus depuis longtemps qui va revenir avec quelque chose de nouveau en disant maman papa je suis désolé c'est possible aussi ouvrir le coeur pardonner vous savez on parle toujours des souffrances des autres de ton mari de ton ex de ton machin mais il y a des douleurs qui sont qui sont difficiles à reparer c'est celles du rejet d'un enfant d'un parent quand tu as donné toute ta vie pour des enfants et qu'ils te rejettent qu'ils oublient qu'ils ont une mère ou un père ça c'est c'est une douleur qui n'a pas de nom je ne vous parle pas de la mort d'un enfant c'est autre chose mais quand on est vivant qu'on a donné tout ça ou d'un parent qui t'a rejeté ça ça fait mal donc ça peut aussi être ce cas de figure ce soir sur 21 avec Marie donc chacun adapte à sa situation puisque c'est du général et si d'avenir ce message te parle que tu as envie de creuser plus puisque je t'ai donné un message très général très global avec des extensions qui sont allées en profondeur et on te rappelle que ce pardon ouvrira la porte à l'abondance alors maman Marie t'hésite à voir la foi rappelle-toi ici que la foi c'est cette merveilleuse chose qu'on a et que même quand on est dans le tourment dans la souffrance dans la lamentation on sait qu'au bout du chemin il y a quelqu'un qui nous attend pour nous faire une belle étreinte et ce quelqu'un c'est tout simplement Jésus donc ce soir sur 21 avec Marie dans toutes ces souffrances et ces modifications remets ta situation à notre papa céleste et demande à maman Marie de venir intercéder pour toi pour qu'elle t'aide à retrouver le centre de gravité pour que toi tu puisses être aligné et que tu sois dans la cohérence de ce que tu veux pour aller vers ce pont du futur ce soir sur 21 avec Marie le message de la diège Marie te dit j'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation il y a un couple là qui a besoin de travail il y a un couple qui doivent travailler celui et si ton autre n'est pas d'accord toi tu peux le faire parce que tu es concerné et impliqué dans ta relation voilà ce soir sur 21 avec Marie mes belles âmes je vous aime de tout mon coeur profitez de cette belle semaine de la rentrée scolaire avec vos enfants pour ceux qui allons avec vos familles belle rentrée encore à tous et à toutes je vous aime de tout mon coeur je vous aime de tout mon coeur mais ça vous le savez déjà à très bientôt et à très bientôt c'est parti pour la rentrée pour la rentrée